Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Battle Sector ! On se retrouve du coup avec nos amis Seraphine. J'ai regardé un peu et en fait on a débloqué ces nouveaux chemins avec Sir Verity et qui nous permet d'améliorer nos Seraphine. Et on peut les fournir en lance-flamme et surtout en pistolet infernaux. Donc on va leur donner la petite compétence de grâce qui fait que quand leurs ailes sont actives et gagnent 15 d'évasions, ce qui est quand même pas négligeable. Ensuite on peut leur donner un lance-flamme léger puis un pistolet infernaux. Et ça c'est quand même la violence. Bon, ça nous claque tous nos points mais j'ai envie de voir un peu ce qu'elle donne. Donc on va prendre ça. Sachant qu'il y en avait une qui nous avait été donnée directement là. Donc je pense qu'on va enlever peut-être... Eux ils commencent vraiment à être un petit peu trop à la masse. Et on n'a pas débloqué les infernaux pour les escouades d'assaut. Ils sont très bons pour raser des groupes d'unités mais beaucoup moins efficaces contre des gens un peu nombreux. L'archiviste, l'archiviste il fait plaise hein, on a vu. Mais on ne peut pas trop se permettre d'en prendre d'autres, ça c'est 210 points mine de rien. Donc on va prendre... Une petite séraphine et regarder un peu qu'est-ce qu'on peut lui donner. Alors le lance-flamme léger, 20 points. Le pistolet infernaux, 40 points, on est pile poil à 1800 si on fait ça. Ça peut être pas mal, 1800 en général c'est notre limite de déploiement. On va en prendre une, et on va voir comment elle se comporte à côté des escouades d'assaut je pense. C'est parti pour le blocage de la Wine River. Ce qui s'est écoulé dans la chute de l'ange n'était qu'un filet par rapport à l'inondation qui nous attend dans le canyon. La Wine River m'entraîne, sachant le barrage que je trouverai en son cœur. On va être à 1800 pile poil parfait. Si nous tenons le canyon, nous aurons encore une chance d'arracher Balfora à ce piège. Même maintenant, c'est ça qui se déplace sous moi. Je marche dans les couloirs de l'esprit vengeur, bien que je n'y ai jamais mis les pieds. L'écho des bottes à travers les couloirs de métal, je ne peux pas encore y aller. Quelques minutes, quelques heures plus tard, je me réveille et Balfora revient. Wine River, deux aberrations à la trame des choses qui se tiennent l'une l'autre en place. Nous sommes sur le point de les briser toutes les deux. Hum hum. Ça se trouve, on va faire de la merde, hein, en détruisant, enfin, en protégeant ça, alors. On va débloquer la compagnie de la mort et le prêtre sanguinien. Je suis très pressé de les voir, ils ont leur classe encore. Les vents du Wine River Canyon suivent un parcours aérien mortel emprunté par les aspirants qui souhaitent tester leur endurance avant d'entreprendre les épreuves d'initiation. Pour chaque tyrannie détruit, une douzaine d'autres se trouvent au prochain tournant. Il est clair qu'une force importante reste encore cachée quelque part sur la lune de Baal Segundus et est guidée par un important leadership synaptique. Allons-y. C'est parti. De quelle abomination dois-je témoigner ? Quelque chose que tu n'étais pas censé voir, sœur. Ce sont des frères de la compagnie de la mort. Cette image... On dirait qu'ils se battent ici depuis que le Léviathan a débarqué. Ne le regardez pas avec désespoir, frère. Ils ont sauvé la chute de l'ange cette fois-ci. Leur sacrifice, honneur Sanguinius. Oh, les bruts, putain. D'accord, donc on a... Des mecs qui sont là depuis... L'arrivée du Léviathan et qui tiennent tant bien que mal. Alors on dirait qu'ils ont des épées tronçonneuses. Ouais. C'est pas les mêmes. Si ? J'ai pas l'impression qu'elles soient comme ça les autres. Non, c'est pas les mêmes. Elles ont une espèce de blindage au-dessus. Je pensais que c'est des épées énergétiques de loin. Mais c'est bien des tronçonneuses. Elles ont aussi un bolter rouge. Et ils sont face à de la belle saloperie. Ça, ça va. Lui, il est tout seul ici. Un petit peu dans la merde quand même. Ah, mais ils sont partout. Ok. Alors, il va falloir qu'on trace. Le Dreadnought Furioso. On va plutôt le mettre ici. Parce que c'est là-bas qu'il y a du... Il y a plutôt du groupe. Pareil pour le Prédateur Ball. Hop. Les Land Spiders. On va les mettre par là. Ah, on peut peut-être se balader au milieu. On va en envoyer un au milieu. Intercessor. El Blaster. Un El Blaster par ici. Escouade d'assaut. On va mettre un peu d'Inceptor. Frère Kinder, il va partir par là. L'archiviste. L'archiviste, il serait mieux au centre. On va mettre un peu d'Inceptor. Une escouade d'assaut. On va mettre Carleon par là. Toi, tu vas aller par ici. Toi, tu vas plutôt aller par là. Les Seraphines avec leurs pistolets Infernaux. Sorverity, on va la mettre au centre pour l'instant. Et c'est parti. Nettoyer le Canyon de la présence Xenos. 31 restants. Aider les unités de la Compagnie de la Mort à rencontrer une fin honorable. 0 des 5 unités de la Compagnie de la Mort tués au combat. Ah, mais il faut qu'elle meure. Il faut qu'elle meure. Ok. Elle ne peut pas utiliser l'action de repli, mais elle a plus 65 d'impulsion au démarrage. Alors, qu'est-ce qu'ils ont ? Un Bolter de base, ok. Et une épée tronçonneuse de base, ok. Ils ne sont juste peintes en rouge parce que c'est le plaisir de les peindre en rouge. Allez, allez dans le dos de cette saloperie. Entrez-nous un peu ce que vous savez faire. C'est dommage ce sale, il faut qu'elle meure, quoi. Bim. Ah, il faut avouer qu'elles sont quand même fin classe. Donc, elles sont censées mourir. Bah ouais, mais je n'aime pas faire tuer mes unités en général. Donc, voilà. Ce n'est pas très très cool. Allez, on va par ici. Du coup, on va les envoyer devant. Allez, en avant. On va voir un peu ce qu'elles veulent contre des trucs comme ça. C'est pas oufissime. Par contre, elles résistent. Elles ont de l'armure, je n'ai pas regardé. 5 d'armure quand même, ouais. Là, on va dans le dos des guerriers. Et on leur tronçonne la tronche. Ici, on va dans leur dos. J'aurais probablement dû le faire avant pour qu'eux attaquent l'autre face. Mais on ne sait pas pour les dégâts qu'ils ont pris, clairement. Alors, il y a vous également. Seule face contre tous. Ah, il y a des trucs sur les côtés. Il faut que je fasse gaffe. Vous allez vous occuper d'eux, je pense. Alors, toi, déjà, tu vas par ici. T'allumer. T'aurais pu faire mieux, mais c'est pas grave. On ne t'en veut pas. On va le finir au point, du coup. Et, bim. Voilà. Maintenant, on a la voie libre pour aller par ici. On va pouvoir leur cramer la tronche. Parfait. Alors, on a nos Seraphine. Qui peuvent aller relativement loin, mais c'est pas non plus dingo. C'est parti, on va au milieu. Alors, l'archiviste. On va se mettre un petit peu devant pour t'encouiller. Non, ils sont trop loin, là. On est d'accord. 72% ça pourrait être valable, par contre. Pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. L'archiviste serait qu'on voit si on ne peut pas lui mettre mieux qu'un pistolet bolter, par contre. Alors, vous, vous allez dans le dos. Vous me tronçonnez tout ça. Non, je vais le retirer dessus. Merde. Échec. Je l'ai tronçonné. Tant pis. Après tout, il faut qu'il meure, hein. C'est triste, mais c'est comme ça. Vous, on va vous envoyer par ici. Couvrir l'avancée. Le Tech Marine. Le Tech Marine en avant. Alors, maintenant, ici. Ah, il y a une petite saloperie, là. On va aller lancer les squads d'assaut. Elle s'en est très bien occupée à gauche. Elle va très bien s'en occuper à droite. C'est l'inverse. Elle s'en est très bien occupée à droite. Elle va très bien s'en occuper à gauche. Voilà, voilà, voilà. Go ! Avant d'une case. Ici, on va essayer d'aller là. Les Ailes Blasters. Tu ne vas rien faire comme dégâts, toi. 66% seulement. Ça pique. Ça, c'est les incinérateurs à plasma. Ce n'est pas les lourds. Aller, voilà, quand même. On arrive des fois, de temps en temps, à terminer des unités. Au fond, c'est par là, vous. Pareil pour vous. Mon frère Arturo, c'est plutôt l'unité, on va plutôt aller par ici avec lui. Les Sœurs Verity, j'ai envie de l'envoyer par là en fait. Ton héros. Ma fureur ne s'étendra pas. Tu vas te mettre à tirer très loin, mais bon, même si tu ne mets que quelques balles, ce sera toujours ça de pris. Ah, ils font plus mal, là. Aller, bing, bing, bing. Voilà. Regardez qu'ils s'énervent. Ils nous chargent. Aïe. Ouh, ça pique. Alors, submerger, ça nous force à reculer, ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah oui, je me disais pourquoi. Moi, je m'attendais presque à un tir d'Exocrine, un truc du style. On est de côté, donc forcément, on ne peut pas les empêcher de nous charger. Mais vu qu'on avait un ennemi là, on ne pouvait pas se tourner. Ça va, c'est acceptable. Bon, ils doivent mourir, mais ça fait mal, quand même. Alors, j'espère que c'est bien ça, l'objectif. Ça, aider les unités de la campagne de la mort à rencontrer une fin honorable, pour moi, il faut qu'elle meure. C'est ça que je comprends, en tout cas. Eux, en fait, ils sont hyper, hyper violents, parce qu'on dirait qu'il suffit qu'ils tuent une unité, pour qu'ils puissent avoir leur tour supplémentaire. Et ça, c'est clair que ça fait très très mal, hein. Ok, ils décident de partir par là-bas. Ok, un de mort. Ah, il y a plus de 100% de gain d'impulsion aussi, quoi. Ah oui, moi aussi, je peux crier et m'énerver. Ils sont tellement nombreux, la vache. Ça pique. Alors. Rage noire. 10 dégâts de mêlée, précision de la portée, moins 20 d'évasion. Vengeance. Allez, on se prend les armures épineuses, mais on s'en fout. Pas là pour déconner. Moins 20 d'évasion, quoi. Qu'est-ce que c'est que cette unité ? Euuuh. Déjà, on va se tourner pour voir un peu. Ok, voilà. Il me semble qu'il y avait des saloperies, hein. Elles sont trop loin pour qu'on tape dessus, malheureusement. On va charger. Au flingue à l'ancienne. Ouais. C'est vraiment de la merde de Bolter, quand même. Quand on est comme ça. Fini celui-là, s'il te plaît. Voilà, c'est ton taf. Ensuite, nous... On peut aller sur ses arrières ici, c'est pas mal, ça. Et bim, et bim. Voilà. Faut pas emmerder l'archiviste. On va faire un peu gaffe parce qu'on avance juste quand même. Ah, ils sont quand même trop loin pour... Ça a combien de portée ? Ça a porté 1, 2, optimal 1, mais on a... 6 de perforation d'armure, donc il y a moyen qu'on puisse quand même faire mal à ça. Regardons un peu. Pistolet inferno. Ah oui ! Ça a fait mal aux fesses. C'est sûr. Allez, c'est parti. On va commencer à les diminuer un peu. On va voir un peu, un peu, même à beaucoup. Ils n'ont pas attaqué encore. Parfait. Ici, on n'a que 51% de chance, mais tant pis. On y va. Ok, un cas touché, ça a fait un mort. C'est ça qu'on veut. Allez, venez à côté, vous. Voilà. Régole-moi maintenant. T'as deux points, donc tu vas te mettre ici. Après, tu vas lancer ton truc. Ici, ils sont hors de portée. Là par contre, 64%... Ouais, c'est pas énorme, 64%. C'est un petit peu trop loin, dommage. Tant pis, on va couvrir. De ce côté-là, il faut qu'on avance. Hors de portée, dommage. On va quand même couvrir. Au cas où ils veulent venir. 35% de chance, ouais. On va pas tenter un tir à 35% de chance, ça serait complètement con. Euh, toi, tu peux avancer aussi un peu. Voilà. Il reste lui, qui va venir tout là-bas. Ah, il reste eux aussi. Eux, j'ai dans l'idée qu'on va les recentrer quand même. Venez par là. Du coup, ils vont me rester ceux de l'autre côté aussi, non ? Je les ai joués. Ouais, je les ai joués. C'est parti. Ça va piquer un peu, je pense. Ah, lui, il va nous charger, là. Il a une belle ligne droite. Ok, moi, une unité de moins sur cette partie. Ah, non, il tire plus dur là. Ok, j'ai eu peur qu'il charge en ligne droite, parce qu'il avait quand même une belle opportunité, là. Alors, j'espère que c'est pas un problème de traduction et qu'il faut bien qu'il meure. Pour moi, c'est ça, vu le... Vu le warding, très clairement. On n'a pas réussi à les tuer, vous êtes sérieux ? Il court au milieu de nos troupes et on n'arrive pas à les tuer, quoi. Allez, un dernier tir. Oui ! Merci, quoi. Il y en a qui se reclut par là. Une petite zone de contrôle. Ok, très bien. Du coup, ils attaquent, mais on ne peut pas leur riposter dessus. Ils sont quand même hyper efficaces, hein. Faut avouer, ils existent vraiment très très bien. Même face au crash mort, là. Ah, un exocrine. Ouais, par contre, ça change un peu la donne. Ah, j'avais pas vu le monceau de cadavre, là-bas. Ah, ils vont reprendre une action et ils vont les finir. Pas tout à fait. Enfin bon, c'est pas tout seul qui va faire grand-chose. Voilà, hop là. 4 sur 5 de perdu. Bon, un objectif un peu bizarre, mais... C'est pas moi qui l'ai demandé. Alors... Donc on a un exocrine par là-bas. Ça va être une mission pour... les copines. C'est marrant, il y en a qu'on dirait que c'est des... Ah non, c'est vraiment des pistolets, quoi. Bon, il y a un petit bug sur celle-là. Dommage. Ça fera pas une image correcte. Ok, pourquoi pas. C'est pas forcément, effectivement, le truc idéal, mais... ça fait quand même plutôt le taf. C'est marrant. C'est marrant. Alors, on va aller derrière là pour essayer de voir si on peut pas choper l'exocrine. Parce que je pense qu'il est encore un petit peu loin. Ouais, il est trop loin. Donc du coup, on va probablement se mettre là-bas. Toi. Nettoie-moi tout ça. Merci. Merci. Tech Marine, il avance. Le Dreadnaught, il va avancer à son maximum. Sir Verity, il va derrière ses sœurs. Alors... Ici, ça me surprendrait, mais des fois que l'exocrine décide d'avancer. On va se protéger un peu. Alors, au centre, il y a carrément du peuple. Ils ont pris un peu de dégâts, mais c'est pas non plus fondamental. Toi, tu vas avancer par ici. Vous, vous avez votre jetpack, vous pourriez vous occuper de... C'est un peu des guerriers, là. C'est pas idéal, mais bon. Vous pouvez pas aller beaucoup plus loin. Là, par contre... On peut allumer ici. C'est pas mal. Go. Ok. Du coup, là, on va pouvoir les finir. Si il y a l'armure épineuse à se prendre, c'est pas grave. Alors, l'archiviste, il pourrait aller au milieu, comme un gros sac, et lancer sa petite compétence. Bim ! Pour le plaisir. Pour le plaisir, parce qu'après il va douiller. Voilà, on allume. Parfait. Parfait. Balance d'une case. 89% de chance. Si tu pouvais nous en finir quelques-uns. Parfait. Si tu pouvais tous nous les finir, c'est bien sûr encore mieux. Et eux, ils tracent. Tu peux te pousser, toi, du coup ? Merci. Hop là. Allez. 92% de chance. Avec un peu de perçage d'armure, c'est parti. 4 PV qui restent sur celui-là. Classique. Là, on a tiré. On va pas les utiliser sur ça. On va essayer de finir cette unité-là. Ils vont aller agro ces deux-là. Histoire de protéger un petit peu l'archiviste. Ah, en plus ils ont leur... Leur surpuissance. Du coup, ça vaudrait presque le coup d'aller plutôt dans leur dos. Ah ouais, quoique non, je suis trop proche maintenant. Non, tant pis. On va essayer de finir ceux-là. Voilà, parfait. Nous aussi, on peut avoir des compétences qui s'activent en plus. Tournez-vous par là. Là, on va pouvoir finir ça. Ça sera parfait. Frère Arturo, il peut pas avancer suffisamment pour soigner d'autres personnes. Donc là... Vous, vous terminez lui. Merci. Lui, éventuellement, qui pourrait venir là. Ça, je peux le mettre sur une unité qui est pas forcément un allure. Ah, il a déjà tiré lui. Merde. Tant pis. Avance donc, frère Arturo, pour courir un peu... Euh, Carleon, pardon. Toi, tu gagnes une case. Et tout le monde a joué. C'est pas... C'est pas mal. On a bien nettoyé. Il ne reste plus que 14, mine de rien. Ça fait la moitié du taf. Allez, il a riposte. Il n'y en a qu'un seul qui riposte. Dommage. C'est pas le seul qui s'est fait taper. Ah, mais sérieux, quoi. C'est ouf. C'est ouf, quoi. Pfff. Ok. Bah ça, c'est bon. Bah j'ai débloqué un succès, donc ça doit être probablement ça l'objectif. Enfin. Death, the weapon. Sacrifier toutes les conflits. Putain, l'archiviste par contre, je crains pour lui, là. Je crains, je crains pour lui, du coup. Aïe, aïe. Il reste combien de vies ? 2 PV. 2 PV. Il va falloir se replier, là. On espère qu'il n'y ait pas trop d'autre monde. Ok, là, on encaisse. Ça va. Oh, ça ne m'a même pas fait des dégâts de zone, en plus. Franchement, ça va. Ok. L'archiviste, il se replie. Enfin, d'abord. Arthuro, tu vas avancer jusqu'à lui, plutôt. Et tu vas lui donner 35 PV supplémentaires, même si c'est pas fifou. C'est pas ça que je voulais faire. C'est ça, voilà. Bon. Ça ne va pas le sauver, mais ça ne va pas faire non plus la différence. Est-ce que tu peux envoyer un petit tir avant de reculer ? Votre intelligence ne vous appartient pas. Votre mort n'a aucune conséquence. Le mec sympa. Il a deux points d'action, du coup, lui. Et bah go. Ce truc-là qui me donne deux points d'action ? Non, pas vraiment. Allez, on avance. 89% de chance, c'est parti. Voila. L'archiviste avait quand même bien commencé le taf. On file des bonus à celui-là. Il va aller contourner un peu l'ennemi et voir ce qu'il y a derrière. Ici, il n'y a rien. Ok. Donc c'est vraiment de ce côté-là que ça se joue. 100% de chance de toucher, on ne va pas se plaindre. pas mal. Eux, ils peuvent aller jusque-là. Non, mais ils peuvent y aller avec un petit coup de jetpack. Et du coup, ils peuvent cramer la tronche de ses coups. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, eux, on va aller protéger frère Arturo au cas où. En avant. Il lui reste 1 PV à lui. Ok, parfait. On va envoyer Carlone finir le taf. Toi ici. Cette escouade d'assaut là. On va l'envoyer jusqu'ici. L'archiviste, il va rester derrière 2 secondes. On va peut-être le couvrir avec des intercesseurs au cas où il y a des trucs carriaux derrière. Je sens bien l'arnaque, moi personnellement. Ici, parce que là, il reste soi-disant 13 unités. On envoie encore 2 plus l'exocrine. Donc on est très loin des 13 unités. C'est dommage là, je suis un peu trop loin pour le... Le pistolet fuseur. On ne découvre personne pour l'instant. Par contre, avec eux, on va pouvoir avancer. 75% de chance, c'est pas si mal. Même si la mort ne m'arrête pas ! Ma faith est forte ! Ouais, il faut avancer. Je suis désolé, ça va vous coûter cher en PA mais... Il faut se bouger là. Il nous reste celui-là, qu'on va avancer par là. Et... Ah bah oui là, il fallait qu'on en termine un ou deux. Donc toi, tu vas terminer ça. Voilà. Et du coup, tu vas gagner ton dernier mouvement. Et ici, on termine ça. Et là, on va se tourner. Ok, il reste eux, qu'on va mettre en surveillance de ce côté. Et c'est tout. Il en reste 11, des Xenos. Voilà, on est d'accord. Bon, tant qu'ils sont devant, ça me va. C'est derrière que ça me dérangera le plus. Ah, ils ont encore des crashs morts. Aïe, aïe, aïe. Il va falloir qu'on se replie avec eux, je pense. Au moins que... On amène des gens pour aider. Oh, le massacre de cadavres, là. C'est un truc de fou. Ouille. Ok, ma mimi life. Très bien. Alors, on va aller filer un petit coup de main aux copains. C'est parti. Vous... Vous avez pas de jetpack, dommage. Vous non plus. Et toi, t'en as un autre. Allez, par ici. Les Seraphine. Eh bon, on est par là. Et toi, mets un petit bonus, ici. On a deux points de commandement. On pourrait générer une escouade d'assaut. Ça peut être marrant. Hop. Regardez ça. Une petite attaque de charge gratos. Tactic d'assaut. Go. pas mal c'est pas mal c'est pas mal franchement en plus ça n'a pas déclenché la surveillance ici alors là 96% de chance de toucher au fuseur il est pas mort mais il a bien mangé et c'est tout ce qui compte Sir Verity en avant toi aussi toi tu vas faire le tour par là les Hell Blaster le Predator alors le Tech Marine on va avoir besoin de lui de l'autre côté du coup complètement à l'opposé c'est pas hyper grave 71% on pourrait finir celui-là Parfait trop loin le lance grenade ce serait utile pour ça ouais ce serait utile pour ça voilà du coup ici il est où notre soigneur où es-tu ? je l'ai déjà avancé ah il est là ouais il est un petit peu trop loin donc ça veut dire qu'il faudrait qu'on mette un petit tir et après on recueille voilà voilà si on vient jusqu'ici ça suffit alors il va falloir aussi s'occuper de ceux qui sont là-bas en avant je pense qu'on va envoyer des petits Inceptors filer le coup de main ouah il y a du monde ouah 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 il y a du monde il y a du monde allez allumez moi ces petites salopies c'est parti on va mettre eux par là pour protéger donc toi tu vas là on a dit tu fais un coup de soin après tu vas te redéployer il y a pas mal d'unités légères par là donc on va envoyer les escouades d'assaut 60% ça se tente au moins pour faire un petit peu de dégâts la bonne nouvelle c'est qu'on a réussi à à gérer l'exocrine 38% 40% non c'est trop loin non c'est une case ici on soigne après vous retournez là toi tu vas aller jusqu'ici t'es un peu coincé mais c'est pas grave et toi tu vas reculer parce que je pense qu'on aura besoin de ton aide là bas l'archiviste il va revenir ici tant qu'à faire pour se prendre un petit soin ici bah il a quand même 80% de chance 90% de chance de toucher aller vas-y fais toi plaisir franchement c'est honnête c'est très honnête comme dégâts 40% de chance de déclencher foie et fureur c'est pas si mal ici on se met en couverture là on va gagner nos deux cases ici on est un peu coincé alors là je peux tirer mais ça m'embête un peu de tirer sur eux alors qu'ils sont planqués on va se mettre plutôt en surveillance comme ça là ils sont trop loin en hommage pour une grenade et il reste eux qui sont un petit peu à la masse faut dire ce qui est alors là on va encaisser sur la gauche il y a carrément du monde ils sont plus que 8 mais c'est 8 badass ok ça va on est plutôt bien protégé j'ai pas tourné ici c'est une erreur une erreur qui va peut-être me coûter assez cher ça va j'ai pas attendu à ce qu'il passe et qu'il fasse une charge un truc du style ouais ça c'est des unités de base elles ont aucune amélioration donc elles sont un peu plus fragiles mais bon vu que je les ai invoquées c'est cool qui m'a chargé ça va pas déclencher ma surveillance c'était l'attaque de réaction du coup si quelqu'un s'avance ça va quand même la déclencher même si je pense qu'ils feront pas cette connerie quoique peut-être non il reste juste à distance là on a suffisamment pour gérer tout ce monde très très clairement genre là on cale un petit truc comme ça hop on leur crame la tronche dodo en plus c'est cadeau ici pareil mes deux faces et on a des unités quand même assez efficaces pour percer les défenses donc c'est parti 90% de chance de toucher avec plus de 25% de dégâts oui ça fait mal c'est très très bon tout ça bon ils ont pris un peu de dégâts mais ça va c'est acceptable allez finissez-le parfait et vous pareil faites un peu de dégâts faites un peu de dégâts à ce monsieur bon c'est pas si mal c'est pas si mal alors ici toi tu vas pouvoir laisser court à ta rage de découper les ennemis en rondelles voilà alors là attention il y a eux là bas il en reste 3 1, 2 et 3 là bas c'est parfait on va les gérer vous vous avez récupéré votre petit machin vous allez pouvoir venir juste ici en plus elles gagnent leur ah je suis pas dans la zone de contrôle là ouais bon c'est pas très grave elles vont avoir leur petit bonus d'esquive ah c'est optimal 1 dommage c'est pas grave on est quand même à 86% propre très très propre faut qu'on se débarrasse de lui parce qu'il fait chier le monde et ben on va se débarrasser de lui alors toi file un boost allez go vous avez 70% de chance de toucher c'est votre portée optimale en avant voilà ça fait plaise en avant il faut s'occuper de tous ces petits cocaux vous avez tiré donc faites donc de la place là c'est parti le tech marine il va se soigner par là et hop là voilà parfait est-ce que j'ai des gens à même d'aller terminer ici c'est un petit peu loin malheureusement ouais 50% de chance je vois un peu de dégâts vous direz dommage il a tiré sur le mauvais c'est ça ils ont 60 pv alors que les vrais ils ont 60 pv aussi ah on a une attaque de plus c'est bon ça on peut venir ici ils vont riposter on peut faire ça venir dans leur dos et là on donne un point d'action supplémentaire et on les tronçonne parfait il ne reste plus qu'à finir ça ce qui devrait être gérable vu le nombre de gens dans la zone allez go voilà le flux de Xenos a été ralenti nous avons achevé le travail des tourmentés et on a effectivement eu nos 5 points bonus et pour son il n'y a pas que l'alien qui s'est avilé ces soldats il reste peut-être peu dynamité d'humanité dans vos space marines mais ces hommes étaient perversions aux yeux de l'empereur ah carrément s'ils n'avaient pas été là votre mission aurait été écrasée il y a plusieurs jours ces guerriers infatigables étaient la seule chose qui retenait les tyrannies de la chute de l'ange le répit est temporaire un ensemble d'aberrations nous attend au bout du canyon le dénouement est inévitable très très bien limite de points d'armée augmentées et nouvelles unités disponibles voilà alors est-ce qu'il nous en a mis non on peut en prendre ah on est passé à 15 sur 20 mais pourquoi ? où sont passés mes mecs ? il me manque plein de gens là pourtant ils ne sont pas morts rassurez-moi non ils ne sont pas morts alors je vais m'occuper de gérer ça en off j'espère en tout cas que cet épisode vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et on se dit à très vite pour la suite merci à toutes et à tous woof 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 kun pourлы 就可以 pourлы